Coucou tout le monde c'est Melody de Family Scrap voilà aujourd'hui on voulait faire quelque chose pour la toute première fois c'est vraiment un essai on voulait essayer de faire un album avec des rouleaux d'essuie-tout ou des rouleaux de papier toilette ça dépend ce que vous avez sous la main donc c'est vraiment quelque chose qui va être très petit quelque chose qui va permettre de recycler et quelque chose qui va aller quand même relativement vite c'est ça qui est bien avec ce genre de projet donc nous en fait ce qu'on a fait c'est que les rouleaux de papier toilette étant plus petit que les rouleaux d'essuie-tout coupé en deux on a pris des rouleaux d'essuie-tout qu'on a coupé en deux voilà comme ça on les a légèrement ça doit être une question d'un centimètre mais bon pour nous on a trouvé que c'était un petit peu mieux pour pouvoir mieux rentrer les tags à intérieur donc déjà ce qu'il faut faire c'est calculer le nombre de pages que vous voulez donc moi j'en ai calculé 6 ici j'aime bien 6 comme j'ai 6 morceaux et après alors soit vous passez vos petits morceaux ici si vous n'avez pas de plaques embossage il suffit de les mettre sous un gros livre pour bien 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 les aplatir pour que ça fasse vraiment comme une page ou sinon les plaques à embossage ici vous passez dedans voilà et après vous passez en machine alors ce qu'il faut bien voir c'est de bien le positionner avant parce que c'est vrai que là vous voyez sur cette plaque embossage là il n'y a pas de d'embossage là donc moi je veux que tout mon rouleau de papier toilette soit bien soit bien embossé donc je le mets comme ça donc voilà on va le faire et puis on se revient tout de suite on est de retour avec nos petits morceaux de carton embossé donc vous voyez c'est c'est très très plat vraiment bien c'est pour ça que l'embossage et c'est bien pour ça sinon oui il faut bien laisser sous une pile de livres donc là on a on a opté sur plusieurs embossages pour le même petit petit livre vous voyez ça va être un petit livre steampunk donc voilà une fois que vous avez fait ça vous avez plusieurs solutions moi ce que je vais faire c'est que sur certaines parties je vais passer un peu de cire coloré du causa pour ceux qui connaissent pour pouvoir accentuer et puis faire mon propre fond moi même après sinon ce que vous pouvez faire c'est à la peinture passer un petit peu un petit peu de peinture pour donner un effet rouille ou si vous n'avez pas fait d'embossage vous collez tout simplement du papier dessus sur la bonne grandeur moi je vais faire entre causa et papier certains je pense qu'il y aura n'aura certains je vais mettre du papier je vais pas mettre que du causa et donc ben on se retrouve tout à l'heure pour l'effet causa et puis quand j'aurai aussi mis le papier donc voilà on est de retour avec enfin pour pouvoir vous montrer un peu comment on va coloriser les pages hors papier donc c'est vrai qu'on a dit qu'on a utilisé de la cire colorée donc ici on a de la marque causa craft elle va super bien et ça va donner un effet métallisé qui est vraiment vraiment très sympa mais avant de pouvoir mettre cette cire on va passer d'abord nos petits morceaux de carton avec de l'encre donc là on en a pris deux différentes pour donner un effet marbré alors le distress oxyde alors j'adore c'est cette encre là le distress oxyde de timolle ce vintage photo franchement c'est j'en utilise pratiquement tout le temps et la versafine pomme de pin qui est beaucoup plus foncé mais qui va vraiment donner un effet qui va être très très bien donc là c'est j'ai deux brosses une pour chaque comme ça ça va pas trop se mélanger alors ici on croit un petit peu oui on vient voilà voyez c'est léger mais on vient commencer à appliquer une base de vintage photo alors pas surtout vu que vous allez mettre enfin moi je vais mettre une une autre encre après donner des gens un aspect un peu vieilli je passe au point de temps c'est là elle marque pas mal en général j'ai suis un petit peu sur le côté avant de l'appliquer vous voyez elle est beaucoup plus foncée et du coup ça va donner un marbré un effet marbré assez sympa vous voyez déjà avec ça ça commence déjà un petit peu à ressortir et ça donne un fond qui est beaucoup plus déjà travaillé que sans donc une fois que vous avez mis votre encre alors je vais sélectionner plusieurs couleurs alors moi j'aime bien pour donner vraiment l'effet oui cuivre steampunk alors j'aime bien prendre ici c'est la golden amber bien sûr la gold je prends aussi la copper et la graphite c'est vrai que avant j'appliquais au doigt mais c'est vraiment enfin on s'en met partout en plus on s'en met plein sous les ongles c'est c'est pas génial donc l'astuce du coton tige est vraiment bien alors vous commencez par alors moi je commence toujours par la couleur la plus claire pour finir par la couleur la plus foncée après c'est vrai qu'il y en a qui travaillent différemment mais vous en mettez un petit peu sur coton tige voilà et après vous venez caresser le papier c'est pas la peine d'y aller barbare ça commence déjà à donner un effet brillant c'est sympathique vous inquiétez pas après la cire va se mélanger aux autres couleurs c'est ça qui est vraiment sympathique comme je n'ai pas tout de la même couleur je je travaille pas tout là c'est pas la peine de mettre tout partout notre première couleur voilà alors je vais prendre après la couleur de dessus donc la golden ombre alors voyez vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup sur votre coton tige en vous voyez un peu l'effet mais ça commence déjà à être assez sympathique il faut pas hésiter aussi à passer un petit peu sur sur le doré que vous avez déjà passé comme ça ça va mélanger les deux couleurs et ça va donner un un rendu un peu plus fondu donc beaucoup plus sympathique donc je passe à mon coupeur ça donne vraiment un aspect qui est vraiment très joli dommage c'est qu'on a un petit peu de mal à trouver le causa en france mais parce que franchement c'est un produit très très sympathique à utiliser surtout quand on est comme moi et qu'on aime bien le steampunk pour donner un effet métallisé il n'y a pas besoin que de travailler le steampunk pour utiliser ce produit vous pouvez l'utiliser avec d'autres styles plein d'autres styles différents mais c'est vrai que pour ce style là puis pour ce style là vous avez trouvé le travail à la main ça donne pas vraiment ce rendu là peut-être un petit peu plus de couleurs qui se dépose c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez travailler le produit. j'ai fini ma première oui ça donne vraiment un effet qui est hyper sympathique et du coup l'embossage ressort quand même un petit peu mieux c'est le petit plus voilà je vais pas vous montrer toutes les pages une à une comme ça que je vais faire comme ça mais c'est sûr que sur toutes les pages je vais mettre en tout cas l'encre parce que c'est vrai que quand on met un papier je pense que je vais laisser un millimètre ou deux apparent pour qu'on ait quand même une unité dans tout ça mais bon ben je vous laisse et puis on se dit à tout de suite pour voir ce que ça donne alors voilà ce que ce que ça donne alors on a fait toutes les pages à la cire qu'on devait faire et puis j'ai collé des morceaux de papier ici pour renforcer là où il y a les trous il n'y a rien de plus simple il faut découper une bande alors moi j'ai mis trois centimètres pour avoir un centimètre et demi apparent après vous pouvez mettre la grandeur que vous visez donc j'ai coupé trois centimètres sur 6,3 et après il suffit de plier voilà pour et comme ça là normalement c'est ouvert à fermer et renforcer vos coins alors là vous voyez le papier il a un effet cet effet je l'ai fait moi même comme ça c'est vrai que je l'ai fait pour ici et je l'ai fait pour les petits d'ail qu'on a glissé les petits tacs pardon qu'on a qu'on a glissé à l'intérieur voilà vous pouvez voir alors il ya rien de plus simple j'ai juste pris une page canson marron je craft marron et puis j'ai utilisé petite poudre magique la magic paint de fabrica décorou alors là j'ai pris chocolat avec bronze mais ça existe avec différentes couleurs ça c'est à vous de voir mais là c'est vrai que pour moi c'était le la meilleure option et puis après enfin je vais mélanger la poudre avec de l'eau parce qu'en fait c'est de la poudre aquarelle donc vous pouvez aussi peindre avec plein autre chose avec c'est ça qui est génial donc j'ai mélangé avec de l'eau et puis après dans un dans un vaporisateur j'ai vaporisé un petit peu de chaque côté de la feuille vous voyez ça donne un résultat qui est sympa comme ça j'ai pas dû utiliser une page déjà existante de mon bloc de papier parce que c'est vrai que je fais une pochette surprise steampunk et j'ai besoin de garder mon bloc de papier au maximum pour faire d'autres choses du coup je trouvais que le mettre en en craft avec un effet un peu vieilli grâce à cette petite poudre c'était génial et comme j'ai fait les petits tags avec la même chose ça donne un rendu assez harmonieux voilà oui tu peux en mettre très peu tu peux même beaucoup tu peux faire ce que tu veux après c'est vrai que je l'ai depuis pas mal de temps je m'en sers énormément et j'en ai encore j'ai plus la moitié ça ne voit pas vraiment ce qu'il me reste mais j'ai pratiquement rien de voilà c'est vrai qu'on peut dire ouais 362 tout petit bidon de poudre sachant que voilà c'est la poudre et que vous devez mettre beaucoup 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 plus d'eau que de poudre dans un petit bidon donc voilà donc une fois que vous avez fait ça il faut faire les trous alors les trous soit vous prenez une pince crocodile une perforatrice mais là il faut être très très costaud alors moi j'ai c'était même pas la peine donc j'ai dû demander à maman et maman n'a pas réussi du coup on a pris avec la petite trousse de scrappeuse une petite trousse à outils de scrappeuse oui alors et on a pris le marteau et alors c'est ça j'arrive pas à prendre bien sûr je passe seulement pour qu'elle le on va mettre le voilà c'est ce qu'on sait c'est ce qu'on sert pour mettre et on n'est pas les oeillets mais j'attache parisien là on a pris le le trou le plus gros mais vous voyez il y a des trous plus petits mais c'est vrai que là pour passer alors voilà il suffit de mettre il suffit de mettre la plaque le poinçon et d'y aller au marteau voilà je peux pas vous montrer parce que le marteau je peux pas le panier il est trop lourd pour moi mais vous comprenez le système donc après vous mettez des anneaux vous mettez des rubans de la chaîne vraiment ce que vous voulez pour pouvoir attacher vos pages ensemble c'est vrai que là nous à la place vous avez deux choix soit vous fermez ici pour faire des pages fermées soit vous pouvez faire des petits tags vous voulez découper ou alors vous avez du taille mais voilà vous n'êtes pas obligé bien sûr de mettre quelque chose là c'est vrai qu'on en a mis j'ai utilisé alors comme le tag était trop petit qui s'enfonçait de trop on a rajouté un guide si vous voyez au bord pour pouvoir le rallonger un petit peu et donc une fois vous avez fait ça il suffit bien sûr de le décorer un petit peu et va laisser la personne à qui vous allez l'offrir ou alors si c'est pour vous mettre vos photos donc après voilà vous voyez des photos des petits textes oui ce que vous voulez donc vous voyez après il suffit de coller voilà des dailles ou autre laissez votre imagination faire le reste oui là j'ai fait j'ai fait steampunk mais ça peut être pour les faire avec d'autres couleurs vous pouvez faire vraiment avec les tous les thèmes que vous voulez et puis ça peut être une bonne idée aussi d'utiliser les pochettes séparément pour vraiment faire une petite pochette pour y laisser un petit message dans ce cas là faut pas faire de tout faut juste utiliser la pochette la ferme et puis mettre un tag dedans où vous écrivez un petit message ça fait une petite petite pochette un message si vous voulez rajouter voilà mais voilà on voulait vous présenter ça parce que enfin voilà on trouvait ça sympa non je le montrerai pas décoré de suite parce que c'est une pochette surprise steampunk donc voilà céline tu verras déjà un petit peu ce que ça donne mais tu ne verras pas décoré de suite je ferai une vidéo après en montrant toute la pochette surprise steampunk mais pas tout de suite voilà j'espère que le petit tuto pour faire ce genre d'album vous a plu puis bien surtout n'hésitez pas si vous en faites un ben postez sur le groupe family scrap ou alors en commentaire le lien de votre vidéo ou autre on a alors voir vos créations voilà bisous c'est ça c'est ça Sous-titrage FR ?